A son arrivée, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Seydou Asman, a été accueilli par le directeur régional d'Eguan de Niamie-Tilabiri, le colonel Adamou Zaroumey, qui a d'ailleurs pris toutes les dispositions pour recevoir ce convoi. Ce sont environ 400 camions de divers produits et articles qui sont d'abord arrivés entre hier nuit et ce matin, sur plusieurs centaines annoncées. Le convoi a pris le même corridor que le premier, l'axe Kaya Doritera, toujours s'escorte des forces de défense et de sécurité. Parmi les produits arrivés, le riz, qui a fait couler beaucoup de salive ces temps-ci, de l'huile ainsi que plusieurs autres produits de première nécessité. Le ministre du Commerce et de l'Industrie s'est beaucoup réjoui de l'arrivée de ce convoi en toute sécurité, constitué de commandes de l'État et des commandes des commerçants importateurs nigériens. C'est beaucoup de moyens qui ont été mobilisés. Donc vraiment c'est pour profiter de l'occasion pour lancer un appel à l'endroit de la population nigérienne d'ici comme d'ailleurs. Vraiment que les gens pensent, que les nigériens pensent à la solidarité nationale. Parce que nous avons beaucoup de défis à relever. Il faut que chacun joue son rôle. Il faut que chacun y participe. Donc coup de chapeau vraiment à nos FDS, en tout cas qui ont fait pour la unième fois cette obligation. Et coup de chapeau aussi à la douane qui est toujours là pour effectivement sécuriser la population. Le ministre a par ailleurs rappelé les efforts consentis par les autorités, notamment la réduction des 25% sur la douane qui sera appliquée à toutes les marchandises de première nécessité et qui va permettre d'alléger les souffrances des consommateurs. La mesure en tant que telle, effectivement elle a été décidée il y a de cela quelques semaines. C'est que sur le convoi qui était passé la dernière fois, effectivement n'était pas touché par cela. Mais tous ceux qui sont venus, en tout cas aujourd'hui ou qui le seront demain, ils vont être frappés effectivement par cette réduction. Donc c'est pour dire que non, effectivement nous mettre à pied d'oeuvre pour suivre tout ce qui se passe. C'est-à-dire que l'État ne peut pas consentir autant de sacrifices que ceux-là et puis qu'on laisse des individus, des Nigériens faire ce qu'ils veulent. C'est des sacrifices que l'État est en train de faire et donc ce sacrifice devrait être partagé. Cette réduction là c'est pour effectivement que le consommateur nigérien sente une sorte de souplesse, une sorte de poids diminué par rapport à son quotidien. Donc c'est normal qu'aujourd'hui, ces produits-là puissent revenir moins cher aux citoyens. Il n'y a aucune raison que les prix soient augmentés. Pour le syndicat des commerçants, importateurs et exportateurs du Niger et le syndicat national des transitaires, c'est un pari gagné. C'est une mission bien accomplie, l'arrivée de ce convoi de diverses marchandises qui fera taire toute polémique sur une éventuelle rupture des darés alimentaires au Niger. C'est pour rassurer la population que nous avons plus de 3000 camions qui doivent être destinés sur le territoire nigérien. Il y a une partie qui est là et le convoi est retourné. Et quand vous regardez ces camions, vous avez également ce qui est composé par des jets, des darés alimentaires, des matériaux de construction. Et tout ce dont la population en a besoin est ici avec nous. Quand vous regardez également la douane, à son tour, par le biais du gouvernement et du CNSP, on a eu le droit, l'autorisation ou bien l'ordre de diminuer 25% sur certains produits. Comme le riz, comme l'huile, comme également, quand vous regardez, il y a les pâtes alimentaires, les macaronis comme on l'appelle. Vous avez la tomate, vous avez beaucoup de produits. A tout point de vue, il faut le préciser, le Niger n'est pas isolé. Aucun Nigérien ne mourra de faim. Mieux, tous les produits et articles qui permettront aux populations de mener une vie habituelle, normale et paisible, seront commandés et acheminés au Niger sous l'œil vigilant des autorités et des forces de défense et de sécurité de notre pays.